Pourquoi j'ai parlé ? Tu sais que je ne réponds pas. Tu sais que je ne parle souvent pas face aux insultes. Je n'y réponds pas. Si j'ai répondu, je sais celui qui m'a dit parler. Je dois répondre à ces défis. Si je ne réponds pas, Goliath risque de continuer au-delà de 40 jours à insulter l'armée de l'éternel. J'en suis habitué. Mais j'ai répondu aux insultes contre l'armée de l'éternel. Après cette anecdote, le silence devient mon langage. Quand j'ai répondu, j'ai dit que je suis comme une femme française. A maman, je ne suis pas en train de dire que je suis comme une femme. Je comprends pourquoi j'ai dit que je n'ai pas eu. Je suis habitué. L'armée, mon chère, je te le dis, cette femme, je n'ai pas eu. Dis-tu que tu m'as fait ? Tu te dis que tu n'as pas fait ? Alors, tu as fait un petit peu de temps à dire à l'immitter. Tu as fait un peu de temps, mais tu es en qualité. Je suis pas fait en français, et tu es paris. J'ai fait un peu de temps à faire, mais tu es au-dessus de ton amour. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas de temps à faire ça. Tu n'as pas de temps à faire ça. Je ne peux pas faire ça. C'est une anecdote. Si vous avez les genoux, vous avez vu. Peu-être vérifier que je vous ai mis en 20 ans. Et vous avez eu un vrai mot de la demande de vous. Si vous avez eu un témoin, je vous ai dit, « Maman, je veux comprendre que les gens n'ont pas le conseil. » Je ne sais pas ce que tu es en train de se faire. Tout le monde est en train de se faire. Quand tu as un enfant, tu as un enfant de l'enfant. Il traumatise sa femme. Il traumatise ses enfants. Jusqu'au point où tu as le mot à la question. Et qui ont dit des choses. Si tu as dit que tu as un enfant, je ne sais pas si tu as un enfant récent. Je ne sais pas si tu es le temps. Je ne sais pas si tu es le temps. C'est le temps que tu es le temps. Les gens disent toujours au Congo, on reconnaît un vrai prophète, aussi par l'accomplissement de ses propres. Si je suis faux, on peut suivre la prophétie qui date de l'internité. Sinon ce sont des événements qui sont définis de manière indépendante et irrévocable. Dieu a provoqué des accords au pied d'argile, mais Dieu quand il provoque des alliances au pied d'argile, c'est pour réaliser la destinée. Il permet à 2, 3, 4 personnes de se lier, mais si vous regardez ces 2, 3, 4 personnes qui se lient, vous allez vous dire que ce sont des accords contre la nature. Le voyage politique, c'est une alliance au pied d'argile, l'argile est en matière de ça. Et que ça, non pas parce que Dieu a profité dans ces circonstances pour préserver l'avenir qui est devant le sang. Tu vois? Alors, dès que M. Nzambé Koukissani, Léon, son négociation a raison d'exister. Tépé, c'est pour moi dans le soutien des temps, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, il y a des détails. Il n'y a pas. 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 Le bois des pescet... Policat reportage, ce sera entre nous, et ça dans 26 ans qu'il y a une photo, se tient de patients qu'il y avait dans ce cas. Il y a des gens qui travaillent, avec ce que ça a d'autres. Pensez sur Facebook, Whatsapp, un site sur internet. Toutes qui semblent que ça produit dans elles, ils y es partout dans le monde. N'hésitez pas à www.disnovit.com understandingambique Vérité et réalité, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur nos des chaînes respectives, Nouvelle Tendance Télévision, évangéliste Roger Bacca TV, bienvenue à ce tout nouveau numéro et nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui comme d'habitude. Nous avons encore le réel plaisir d'avoir sur ce plateau un homme, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui parle bien, j'aime sa façon de communiquer et également l'intelligence qu'il dégage pendant la réalisation de ces différentes émissions. Je crois qu'aujourd'hui nous allons aborder plusieurs points en ce qui concerne l'actualité aussi, touchés dans les jours à venir bien sûr, parce que quand il s'agit de la prophétie, on voit plus de choses à venir. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau évangéliste Roger Bacca, le moindre de tous. Il est avec nous. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour et shalom à toi, mon frère Alain Delet, que le Tout-Puissant de Jacob te bénisse. Amen. C'est comme nous avons l'habitude de le dire, en toute humilité, en toute simplicité, nous venons répondre à qui nous demande quel est l'objet de notre foi. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui, après avoir vu déjà le lien, ont cliqué rapidement pour pouvoir savoir de quoi il sera question. Il n'est question que de l'agneau de Golgotha. Je ne suis que le moindre et le plus petit, le galérien, mais commis pour la restauration des valeurs spirituelles en verset. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, comme il est écrit dans la parole de l'Éternel, car moi, j'aime toujours poser les fondements. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 1, un peuple qui vivait dans les ténèbres commence à avoir une lumière à venir. J'ai béni l'Éternel, parce que la lumière, c'est la connaissance qui éclate parmi le peuple. Ésaïe 60, le verset 1 à 2, je paraphrase. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres qui couvrent la terre, et l'obscurité couvrent le peuple, mais sur toi, la gloire de l'Éternel s'élève. Le peuple marcheront à la clarté de tes rayons. Jean VIII est en nez confirmant en disant, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bienvenue au rendez-vous de la connaissance, avec le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, mais qui a bouleversé les camps du diable, qui a agité les mondes de Satan et son équipe. Nous sommes dans la joie, que Dieu vous bénisse, vous qui priez pour moi, que Dieu vous bénisse, vous qui me souhaitez la sagesse divine, que l'Éternel soit avec vous. Merci beaucoup, mon frère Alain Delay, c'est parti pour un nouveau numéro. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement, cela s'est fait gratuitement. Pour vous permettre d'avoir tout ce que nous aurons à poster comme vidéo, puisque ces derniers temps, comme nous avons toujours annoncé, qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus à toucher comme matière. Alors, restez branchés, scotchés. Alors, vous qui ne suivez, n'hésitez surtout pas, nous allons faire le maximum de partage. Alors, commencez par partager cette vidéo, envoyez cette vidéo à tout ce que vous avez comme contact, pour nous permettre d'atteindre un bon nombre, bien sûr, de consommateurs. Alors, merci beaucoup à vous. Nous sommes déjà, comme je vous ai annoncé, avec l'évangéliste Roger Baca, le moindre de tous. Homme de Dieu, nous touchons le tout premier point. Voilà. La République démocratique du Congo qui traverse une période de pression, bien sûr, et les pays qui se trouvent dans un état chaotique. On nous annonce de crise et vous avez prophétisé, en ce qui concerne la coalition, le mariage entre le FCC et les Caches, où vous étiez parmi, et vous avez annoncé d'ailleurs, la rupture de ce mariage. Votre réaction après le discours du président de la République ? Bon, moi, je rends gloire à l'éternel, à l'indélet. Vous savez, nous sommes commis pour la restauration de valeurs spirituelles. Nous, nous faisons une élite qui n'est pas politique, mais nous faisons une élite qui est spirituelle. Notre lutte, c'est de voir demain puisse naître un Congo nouveau, où nous croyons que tous les citoyens seront égaux. Alors, ce n'est pas facile de faire ce travail que nous sommes en train de faire. Comme tu l'as dit, nous avions tenu une conférence en 2019, entre mois de février et mars. C'était la conférence avec comme thème, le destin prophétique de la République démocratique du Congo. Premier point, avec qui cela se fera-t-il ? Comment cela se fera-t-il ? Quand cela se fera-t-il ? C'est une conférence qui nous a attiré beaucoup d'oreilles curieux pour venir entendre ce qui sera dit là-bas. À cette période, les alliances se sont fait tout le monde trembler de parler. Nous avons eu le courage, encore aujourd'hui, pour l'amour de la République démocratique du Congo. Nous avions tenu cette conférence. Nous avions parlé du destin et de la destinée de la RDC. Je vais faire un petit rappel. Nous entendons par destin, c'est une loi supérieure qui semble diriger les cours des événements vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu, qui est le maître de cette nation. Donc, le destin, c'est la finalité vers lequel tend quelqu'un. C'est une finalité vers où tend une famille ? C'est une finalité, c'est-à-dire, c'est la fin même de la vie d'Alain Delay. Vous le voyez naître et grandir. Mais il y a une finalité que Dieu a préalablement établie. La République démocratique du Congo a un destin. Plusieurs ne le comprennent pas. Mais je vois des fois qu'ils refutent le message du prophète Kimbango. Je leur dis, mais vous commettez une erreur, c'est un prophète de Dieu. Il vous a dit que le Congo a un destin. Mais seulement, beaucoup de pasteurs, entre guillemets, qui sont dans le ministère de la parole, prêchent l'évangile, marchent à contre-courant de cette prophétie, parce qu'ils ne les connaissent pas. Donc, le destin de la République démocratique du Congo est de devenir une nation puissante en Afrique centrale, présidée à la destinée de la géopolitique de l'Afrique centrale, influencer l'Afrique et susciter des nouveaux prédicateurs qui vont reprendre l'évangile et le propager dans le monde entier pour préparer les retours physiques des fils de l'homme. Donc, Aïdi Nabala en a parlé. Les quatre messagers que les gens entendent parler, ils en ont parlé. Kimbango a parlé de ça. Aujourd'hui, Roche-Baka rappelle ce destin prophétique au travers de ses interventions. Une nouvelle élite spirituelle viendra. Alors, pendant cette conférence, j'ai laissé de point sur le discours qui vient d'être fait hier. Loin de moi de commenter. Si tu le permets, donne-moi un élément ou deux de ce jour-là, une année avant. Les gens disent toujours au Congo, on reconnaît un vrai prophète aussi par l'accomplissement de ses pro- prophétie. Si je suis faux, on peut suivre la prophétie qui date d'une année et demie. Merci beaucoup. Alors, suivons ces images, questions de nous rappeler encore ce qu'a été cet événement et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Je ne veux pas que quelqu'un de l'autre puisse être dirigé par celui de Sankourou. Mais ils oublient que celui de Sankourou et de l'autre a eu des enfants qui sont humiliés. Il faut commencer par une attitude de comportement qui vous permet d'accepter tout le monde. Je dis que la destinée, ce sont des événements qui sont définis de manière indépendante et irrévocable. Dieu a provoqué des accords au pied d'argile. Mais Dieu, quand il provoque des alliances au pied d'argile, c'est pour réaliser la destinée. Il permet à 2, 3, 4 personnes de se lier. Mais si vous regardez ces 2, 3, 4 personnes qui se liguent, vous allez vous dire que ce sont des accords contre la nature. En réalité, politiquement parlant, ça ne peut pas se faire. Mais ça s'est fait parce que l'autorité suprême du destin est la finalité. À cette période-là, il faut que ça se fasse quoi ? Comme ça. Une fois la mission est atteinte, ne poursuivez pas l'alliance. Ça va échouer. l'alliance au pied d'argile. L'argile est un matériel comme ça. Et que ça, non pas parce que ça est un homme, mais parce que Dieu a profité de la circonstance pour préserver l'avenir devant le sang. Tu vois ? dès que l'on dit qu'il y a un ami, l'alliance, son négociation a raison d'exister. Il y a un homme, dans la suite de temps, il n'y a pas. Il y a un homme. Il y a une conférence qui va réunir maintenant 5 000 personnes selon la vision qu'on avait dans le cadre de l'arrivée. Il y a un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Il y a un homme qui est un homme qui est un homme. Il y a 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 un homme. je m'appelle la sagesse, je m'appelle la pasteur, je m'appelle le président, je m'appelle l'éducateur, je m'appelle la mobilisateur, je m'appelle la vision pour que ce peuple est congolais. Ce sont les gens qui sont les congolais, ils ne sont pas contre-courant, ils ne sont pas voisins, ne sont pas transmettés à un message, le lobby se souhaitait le courage, il faut rappeler pour que l'on ne se mette. Donc les gens qui sont congolais ne sont pas dans la santé, C'est une promesse qui est très difficile de faire les choses. Il y a des gens qui sont très difficiles. Il y a des gens qui sont très difficiles. Mais au moment où il y a un réveil, il y a des politiciens qui ont des jeunes, qui ont des prophéties, qui ont des jeunes serviteurs de Dieu, qui ont des prophéties pour nous préparer à venir. Il y a une alliance qui est traitée dans le langage politique mais il y a une alliance au pied d'argile. Pourquoi présence dans le message du Nouveau Rétenir ? Il y a un message qui est très difficile. Il y a des gens qui ont des prophéties. Il y a des gens qui ont des députés. Ils ont des gens qui ont des politiques. Ils ont des gens qui ont des destines. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des défis. Et ils n'y en a pas d'autres ports ! Il y a des gens qui ont des droits de l'Amérique errant. Ils ont des gens qui ont des droits de l'Amérique. Ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des nouvelles. Ils ont des défis qui ont des affaires. Passeur Roger Baca, non Où est-ce que c'est un peu de fraternité ? Il n'y a pas de fraternité Mais Mbalaliboso Un passeur de Dieu Avec précision Mbalaliboso un passeur A l'obé la Kwa Toulendo Mbalaliboso Mbalaliboso na yo ka Passeur Les prophéties liées au décès du Congo Où il cite Il cite Les 4 messagers Les Mboumba Philippe Ce sont des enseignements cachés Cachés Mais il y a des enseignements de la Bible Les chrétiens n'ont pas de côté Des enseignements ésotériques C'est réservé aux initiés C'est pas un nom ordinaire Mesdames et messieurs Une année après Nous assistons A la réalisation de cette prophétie Bien sûr Parce que qui a été annoncée Par l'évangéliste Roger Baca On me dit Dieu Ça craint quand même Vous annoncez des choses Et des choses arrivent Et tout Quelle était votre réaction En suivant le discours Et le président de la République Qui a épinglé sur Ce point qui est très très capitale Mon frère Tisset Je vais profiter de cette occasion Pour dire à tout le peuple congolais Qui habite la diaspora Dans le pays étranger Qui ont choisi d'autres nations Comme étant leur seconde patrie A tous les Congolais qui nous suivent Vous savez ce n'est pas la première fois Que les gens se mettent à douter De ce que je dis Mais certains savent Que c'était comme ça Que les églises ont été fermées Quand nous avons dit Que les églises seront fermées Dieu va fermer les églises C'était comme une blague Comme les gens ont l'habitude De discuter De douter De vouloir expliquer mes prophéties D'en discuter Je vous ai donné un élément Ce n'est pas la première prophétie Qui s'accomplit C'est qu'ils suivent Le moment où nous montons à la montagne Quand nous descendons L'incide de l'éternel tombe A certains d'aller même plus loin Pour dire Non c'est tombé la bouche de l'éternel Mais moi humblement Je réponds seulement Je suis le moindre de tous Ce n'est pas fini Quand deux personnes Ont voulu mourir à Limité Je suis passé à la télévision J'ai prévenu Un mois avant Les précisions sont tombées Et les gens sont morts Quand l'avion voulait tomber J'ai prévenu Quand le premier trouble Voulait se faire J'ai prévenu Maintenant face à la question Que tu me poses Voici ma réponse Heureux le peuple Qui connaisse la suite De ces événements Parce qu'ils avaient suivi la conférence Que celui qui veut connaître La suite de ces événements Heureux Celui qui va suivre Pour connaître Là maintenant Les gens sont privés Faut réactiver au niveau De la conférence Conférence Qu'est-ce qu'il avait dit là-bas Nous avons dit Sauf que le problème Va se réaliser Nous prendrons une partie Et d'ailleurs Je te confirme Que ce n'est pas moi Ce sont les gens Qui me rappellent Regarde ce que tu avais dit Ça s'est accompli Donc tout ce que nous demandons Aux autorités politiques De l'un Ou de l'autre L'avenir du Congo A été tracé Ce sont les justes Qui marcheront Mais les perfides Ils trébucheront Devant où nous sommes allés En train de partir Certains vont laisser L'air maison D'autres vont laisser L'air construction Certains vont trébucher Ici Vous les verrez Dans la suite Merci beaucoup Je crois Nous fermons cette parenthèse Et on aborde On touche le deuxième point Et on a reçu Plusieurs appels Bande Kouazoubenga Bazoubenga Et tout Evangélise Roger Baka Qui nous enseigne d'ailleurs Tout en entrant En profondeur Osana Il y a Maka Mboué Il y a Maka Mboué Il y a Bélé Il y a Bélé Il y a Autosou Découvrir d'ailleurs Donc Certains même ont dit Pourquoi seulement Il va encore traîner Naka Tia Maka Mboué Est-ce que Évangélise A continué Et moi Il y a Maka Mboué Il y a Jéfi Fongé Il y a Jéfi C'est plutôt côté, mais homme des jurés, qu'est-ce que vous avez décidé ? Non, nous avons décidé de clore cette affaire. Nous allons clore cette affaire. Après avoir parlé, il faut clore. Je vais te donner une référence très importante du travail que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai parlé ? Tu sais que je ne réponds pas. Tu sais que je ne parle souvent pas face aux insultes. Je n'y réponds pas. Si j'ai répondu, je sais celui qui m'a dit parle. Après que tu ailles parler, ce qui en deviendra, je veux que les gens sachent que tu avais d'abord parlé avant qu'ils en arrivent. Et je terminerai par une anecdote. Lorsqu'il lit le livre de Deut Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 7. Deut Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement qui ? Celui qui le retient est encore dit. Disparu. On parle de qui ? Celui qui va le retenir. Parce que nous avons trois mystères qui s'accomplissent dans notre période. C'est là où nous allons chuter avec le nouvel ordre mondial. Nous avons le mystère de l'apostasie. A une certaine période de l'église, plusieurs vont perdre la foi. C'est prévu dans la Bible. C'est ça l'apostasie. L'abandon spectaculaire de la foi. Deuxième, c'est le mystère de l'iniquité. Le diable va se proclamer, passer à la télévision, prétendre qu'il est Dieu. Utiliser des faux prophètes. Prétendre qu'ils sont des vrais. C'est le mystère de l'iniquité. Maintenant, on dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, nous avons déjà une catégorie de gens qui donnent l'impression d'être avec Dieu. Mais qui viennent perdre le peuple d'élohim. À cela, on dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Mais qui le retient ? Voici une des attributions du Saint-Esprit qui va utiliser la bonne sémence pour s'opposer à l'ivraie. Celui qui le retient s'appelle le Saint-Esprit. Une de ses attributions, c'est de retenir le mystère de l'iniquité qu'il n'agisse pas en toute liberté. Comme si le Saint-Esprit avait disparu. Alors, moi j'ai la bonne chance d'être sélectionné parmi les gens qui vont s'opposer à l'iniquité sur le point de médias. Le monde de ténèbres opère sérieusement sur cette affaire d'internet. Si vous voulez laisser le champ libre, il risque de croire qu'il domine. Dieu suscite maintenant des gens. Pourquoi il suscite des gens ? À chaque période de la vie, à l'indélie, le diable envoie ses acolytes pour agir. Rappelez-vous du temps des pharaons. Dieu suscite Moïse. Si Moïse n'avait pas accepté l'appel à la montagne, sa famille lui a dit quoi ? Sa femme lui ont dit quoi ? Ses enfants lui ont dit quoi ? Ah papa, ce type va te ridiculiser là-bas. Il va te tuer. Moïse est parti avec un bâton. Face à 300 militaires qui chevauchent je crois 300 chars de combat. Et dans chaque char, il y avait 3 personnes. C'est la garde rapprochée des pharaons. Si tu fais 300, multiplié par 3 personnes qui les chevauchent, ça fait 900 personnes contre une personne et un VR qui s'appelle Aaron. Donc en regardant les combats, vous dites que c'est déjà perdu. Ces gens ici vont se suicider. Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Mais Moïse a desserré la ceinture du roi. Moïse a libéré les enfants d'Israël. Moïse a fait noyer 900 personnes sur le long du fleuve Nile. Pharaon est rentré seul. Le combat qui semble pas qu'elle est seul. Je ne suis pas seul. Je marche avec un dieu majoritaire. Et je dois relever le défi comme Moïse l'avait fait. Ce n'est pas fini. Si tu vas dans le livre d'un roi, posons le fond. Même dans les débats, il y a toujours des fondements, mes frères. Quand tu vas dans le livre d'un roi, au chapitre 18, écoute le verset 24. Puis, dans le verset 23, Elie dit qu'on nous donne des taureaux qui les choisissent pour eux. L'un des taureaux, qu'on les coupe en morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureaux et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Eternel. Le dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera dieu. Et tous les peuples répondent en disant, quoi ? C'est bien. Peuple, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Je dois répondre à ces défis. Si je ne réponds pas, Goliath risque de continuer, au-delà de 40 jours, à insulter l'armée de l'Eternel. Je n'ai pas répondu pour les insultes qui sont portées à mon endroit. J'en suis habitué. Mais j'ai répondu aux insultes contre l'armée de l'Eternel. Un insulte concis ne peut pas prendre tout le monde comme des gens qui ont perdu lui au point de s'appeler le nom de l'Eternel, d'un jurier de mort. Non. J'ai répondu au défi. Maintenant, posons un autre fondement. C'est ce que vous avez dit qui est fondement, mon cher. Je ne sais pas si vous avez dit que je ne sais pas si vous avez dit que la Bible. Que dit la Bible de Thessaloniciens au chapitre 3, le verset 11, au verset 12 ? Posons les fonds. D'accord. 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 Le verset 11 à 12 Nous apprenons Je crois que Dis-moi Timothée Ok tu es là Apotre Nélé Comment trouver un verset rapidement Il y a un moment Nous apprenons quoi Nous apprenons cependant Qu'il y a parmi vous Quelques-uns qui vivent dans les désordres Nous apprenons Que parmi nous, certaines personnes Vraiment marcher avec les désordres Mais ils mènent une vie Dans les émissions de désordres C'est pas moi Qui ne travaille pas C'est pas moi qui te réponds C'est la Bible qui dit Nous apprenons qu'il y a des gens Qui ne travaillent pas Mais qui vivent dans les désordres Qui ne travaillent pas Mais qui s'occupent de quoi ? De futilité De futilité Pose le vente Par de la Bible T'es une mission C'est la futilité La futilité La kittina verset 12 Nous invitons ces gens là Et nous les exhortons Exhortons Par le Seigneur Jésus Christ A manger leur pain En travaillant Péniblement Mon frère Pique la vie en facilité Gagne ton pain péniblement Baka gagne son pain Péniblement A bandi Qu'interprété Le film nigérien A tangi Qu'en anglais A silici Et il peut faire une émission Pendant deux heures Il te parle français Il a été élevé par une maman Vendez le maïs Mais qui a éduqué un enfant Qui t'a fait une émission On peut aller trois heures, quatre heures Je parlerai aisément Et d'ailleurs si les gens me suivent en France Si la communauté francophone me suit C'est parce que tout simplement ils disent Nous aimons bien, ils s'expriment bien Et nous comprenons facilement Mais c'est très drôle de voir quelqu'un Qui a passé beaucoup de temps Les émissions toujours à Ningala Et ce sont des futilités Aujourd'hui je vais clore par une anecdote Tu veux que je te donne l'anecdote ? Bien sûr que oui Et je clôtire Après cette anecdote Le silence devient mon langage Pour satisfaire toute la communauté qui dise Baka ne peut pas tomber par terre Baka nous le connaissons S'il a parlé c'est parce que c'était important Maintenant Baka c'est tu Maintenant restons calmes Mais vous verrez que moi je vais me taire Les amis vont continuer à parler Pourquoi ? Il n'y a rien d'important Rien que des filles Des futilités Bon Posons le fondement En termes d'anecdotes Mon oncle paternel quand il Père son âme S'en m'a dit Le nez Il n'y a rien d'autre C'est une question Je n'ai rien d'autre Le papa est un homme qui le collait Il est plus C'est une question Maman est un homme comme un macho Le papa est un homme qui le collait Le papa est un homme qui le collait Le papa a un homme qui le collait Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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